Dieu est un père de famille. Tu es sauvé, c'est bien, mais il y en a beaucoup d'autres. Et toi tu t'en fiches. Tu laisses les gens prendre les tribunes sur internet. Et toi tu ne prends aucune tribune. Tu dis je suis introverti. Je n'ose pas. Mais il y a beaucoup d'introvertis qui osent. Parce qu'il a dit je n'ai pas honte de l'évangile. Elle est une puissance de Dieu. Mais c'est pas que tu n'oses pas. C'est pas ça. C'est que tu as peur de perdre ta vie. T'as pas envie qu'on te critique. T'as pas envie qu'on te regarde bizarrement. Luc 13, verset 6 à 9. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans. Ça c'est le délai de Dieu mon frère, ma soeur. Trois ans que je viens chercher du fruit. Trois ans que j'attends ton obéissance. Trois ans que j'attends que tu comprennes qu'il n'y a pas que toi. Je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Pourquoi occupe-t-il la terre? Inutilement. Heureusement que tu as le vigneron. Qui est le Saint-Esprit et Jésus ton intercesseur. Et c'est lui qui vient. Il dit au Père, Père miséricorde pour lui. Laisse-le encore cette année 2024 encore. Je vais creuser tout autour. Je vais essayer de diguer un peu. Je vais mettre un peu du fumier. Mais peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, le Fils et le Saint-Esprit disent, coupe-le. Quand tu vas passer les trois ans et que tu vis toujours pour toi, tu es à tout moment susceptible d'être tranché. C'est le plus gros danger qui te vise. C'est celui de te trouver inutile. L'Esprit m'a posé une question ce matin. Il m'a dit, qui met une protection et une sécurité à ce qui est inutile? Il n'y a personne. Quand tu vois quelqu'un qui garde une maison, on considère qu'il y a de la valeur. Elle est utile. Quand tu vois les agents de sécurité devant une boutique, il y a des biens de valeur. C'est utile. Tout ce qui est inutile est lâché. On n'investit pas. Personne ne met de la protection dans ce qui est totalement inutile. Quand tu deviens inutile, la haine de protection, tu peux dire, j'invoque le sang, le sang me protège. Le sang te protège tant que tu es obéissante. Dès que tu deviens inutile, Dieu enlève sa main. Et ça, c'est terrible. Je t'aime. Je dois te dire la vérité. Je ne parle pas à tout le monde. Mais je ne parle à quelqu'un qui est là. Oui, mais moi, 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 moi. Même si tu rejettes encore ça, au moins, je t'aurai parlé.